Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'EPJT aux assises du journalisme édition 2023. Nous sommes en présence de Rémi Kenzo Pagès. Bonjour, enchanté. Vous êtes journaliste et vous travaillez en ce moment pour Le Média. Vous êtes membre de l'association des journalistes antiracistes et racisés. Vous êtes également membre SNJ CGT. À 16h30, le syndicat va révéler l'étude sur le racisme dans les rédactions. Pourquoi avoir choisi les assises du journalisme pour révéler cette étude ? Tout simplement parce que les assises du journalisme sont un moment de la profession dans lequel beaucoup de confrères et de consoeurs se retrouvent. C'est le moment idéal pour s'adresser aux journalistes, sachant que, en l'occurrence, notre cible, c'est la profession, puisqu'on parle concrètement du racisme dans la profession. Et en l'occurrence, plus précisément, sur notre lieu de travail, dans les rédactions. Donc, les assises du journalisme sont un bon endroit pour ça. D'accord. Et cette étude a été annoncée en septembre 2022. Elle a concerné quel type de rédaction ? En fait, elle a concerné toute la profession, toutes les rédactions. C'est-à-dire que nous, on a lancé un questionnaire publiquement, en ligne, dans lequel on a invité l'ensemble des journalistes qui exercent, mais aussi des journalistes qui sont en recherche d'emploi ou des journalistes à la retraite, de répondre sur leur expérience en tant que journaliste dans le cadre de leur travail, donc dans les rédactions. Et donc, à ce titre, en fait, tous les journalistes pouvaient y répondre, donc qu'ils soient d'une grande rédaction ou d'une petite rédaction. On a vraiment ciblé l'ensemble de la profession. Et le SNJ a annoncé soutenir l'association Ajar. Est-ce que, justement, cette étude pourra permettre à la nouvelle association de mettre en perspective les causes qu'elle défend ? En fait, l'étude, son objectif, c'est d'être un appui pour toutes les luttes antiracistes dans le journalisme et d'être un appui, de façon générale, pour lutter contre un phénomène qu'on avait constaté avant l'étude qu'on vivait. On est un certain nombre de journalistes syndicalistes à la CGT qui sommes dans des rédactions et qui vivient, en fait, dans notre métier, le racisme. Mais c'est des choses qui avaient été difficilement quantifiées puisqu'il n'y avait pas vraiment d'études, aujourd'hui, spécifiquement dans les rédactions en France. Du coup, nous, on a fait cette étude vraiment pour qu'on ait une première pierre, en fait, à poser à l'édifice qui serve d'appui à tous les autres. C'est-à-dire que cette étude, en fait, ce n'est pas une finalité. Cette étude, elle en appelle d'autres. Elle n'est pas totalement exhaustive. Enfin, je veux dire, on est là sur des premières données, sur des premiers chiffres, une première étude quantitative. Mais derrière, qualitativement, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup plus de témoignages à aller chercher, etc. Donc nous, on se tient à disposition avec cette étude pour toutes les personnes qui veulent travailler, étudier la question du racisme, mais en fait aussi surtout la combattre. Parce que l'objectif, la finalité, la réelle finalité de l'étude, ce n'est pas juste de documenter pour documenter, c'est de documenter pour donner des armes, des outils à ceux qui veulent combattre, en fait, le racisme demain dans la profession. Et d'ailleurs, pas que dans la profession, mais aussi dans la sphère médiatique plus généralement. Parce que ce qui se passe dans la profession, ça donne aussi un écho derrière, dans nos productions journalistiques, et donc dans l'information, dans le contenu, dans le type d'information, la qualité de l'information qu'on produit derrière. Et donc, c'est très important, du coup, pour la qualité de l'information, que la qualité de vie, la qualité au travail des journalistes racisés soient bonnes aussi. Donc en fait, nous, on est super contents qu'une association comme Ajar se monte aujourd'hui. Parce que du coup, c'est des personnes qui peuvent prendre appui aussi sur notre travail. Et ensemble, et avec d'autres, on espère, on va pouvoir combattre ces phénomènes et les faire reculer. D'accord. Merci beaucoup, Rémi Kenzo-Pagès. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview sur le plateau de l'EPJT. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.